On va commencer dans 15 secondes. On va commencer plus tard. Alors, ça devrait débuter éminemment. Bonjour, mon nom est Jean-Bascal Lavoie du Service des communications de la Ville de Québec et je vous souhaite la bienvenue à ce point de presse du maire de Québec, M. Bruno Marchand. Après la déclaration du maire, les journalistes peuvent s'avancer au micro pour poser leurs questions selon la procédure habituelle. M. le maire. Alors, je réponds explicitement à la demande de François Legault qui me demande impérativement d'annoncer le retour des Nordiques. Non, c'est pas vrai. Alors, avant de prendre les questions, je vais... Je pensais pas que j'avais autant de succès avec cette simili-blague. Oui, c'est ça, on est tous... C'est une grosse semaine. Alors, je veux revenir dans une brève déclaration sur l'idée du gouvernement de relancer le débat sur le troisième lien. Et je veux un peu partager, non pas tant mon idée sur l'objet qui est le troisième lien, qu'est-ce qui lancera au pas. Vous savez que la réflexion ne fait que débuter, mais plutôt, je veux attirer le regard sur les conséquences de cette décision de relancer cette discussion. Parce que, on le sait, ceux qui ont vécu la campagne municipale de 2021, ceux qui ont vécu la campagne du gouvernement québécois l'année dernière, l'espace que prend un sujet comme le troisième lien dans la réflexion du gouvernement, mais aussi des gens autour, a évidemment un coût dans la région. Et le coût, il n'est pas toujours financier, mais je vous explique. Il y a des projets qui étaient en attente depuis des années et qu'on commençait tout juste à réactiver depuis quelques semaines, qui nécessairement vont, peut-être, on ne l'espère pas, mais ça semble ça, retourner dans une partie d'attente ou d'attente qu'on ait plus de détails. Je vous donne un exemple. La promenade Samuel-le-Champlain. Alors, comment on fait pour aller de l'avant sur une promenade Samuel-le-Champlain, si on ne sait pas quel sera le troisième lien, où il arrivera, qu'est-ce qui en sera? Comment on fait pour aller de l'avant? Le ministre de la Capitale-Nationale, M. Julien, avait l'intention d'aller de l'avant et on souscrivait. Vous savez que ça fait longtemps qu'on le demande, cette phase 4 pour les gens de l'Est de Québec. Évidemment, on risque, je n'ai pas la vérité, je n'ai pas la certitude, mais quand même, quand on regarde les faits, on risque de devoir attendre la fin d'une réflexion sur le troisième lien. On pourrait parler de l'autoroute du frein, qu'on demande de transformer en boulevard urbain, à la fois pour des questions de qualité de l'air, à la fois pour des questions d'aménagement urbain, d'aménager là un quartier intéressant, un quartier vert, un quartier proche de la ville. Si on a besoin d'attendre la fin d'une réflexion pour aller de l'avant alors que les deux ministres, Mme Guilbeault et M. Julien, avaient démontré une grande ouverture à aller de l'avant, bien, si c'est le cas, on revient en arrière. On revient en arrière et on prend, comme dans le jeu de Serpent-Échelle, un serpent où on recommence la réflexion, où on attend que la première réflexion sur le troisième lien soit finie avant d'aller de l'avant. Vous savez, le temps que prennent ces projets-là, bien, nécessairement, c'est du temps qu'on perd de façon importante. On pourrait parler du boulevard Laurentien, du secteur sous-membre, de son aménagement. On pourrait parler de la transformation de l'autoroute Laurentienne, là aussi, en boulevard urbain, qui faisait partie des choses pour lesquelles le troisième lien avait nécessairement impérativement préséance par le fait qu'il faut savoir où il arrive avant de savoir comment on va réaménager le boulevard Laurentien. On pourrait parler d'aménagement dans Saint-Roch, on pourrait parler de densification, on pourrait parler du secteur canardière, un autre secteur qui est touché, en fonction de quel sera le développement de ce projet-là, si ce développement-là va de l'avant, où il arrivera, quels seront ses impacts pour Québec. Je vous ai parlé de qualité de l'air via la transformation du boulevard urbain, mais on peut parler de qualité de l'air aussi, dépendamment du projet, en quoi il va contribuer ou pas à la question de la qualité de l'air pour laquelle on travaille avec force et vigueur pour améliorer la qualité de l'air dans les moelous. Mais vous comprenez qu'une sortie de tunnel, si tunnel il y avait, ça a des incidences. Évidemment, de vouloir lancer une consultation, c'est une chose, mais on s'entend que cette consultation-là va nécessairement prendre du temps. La réflexion du gouvernement va aussi prendre du temps, suite à la consultation. Alors, est-ce que ça veut dire que ce temps-là nous ramène en arrière sur des dossiers fort importants pour la Ville de Québec? On espère que non. On espère que non, parce qu'il y avait des choses qui avaient été débloquées dernièrement. Si on revient à un endroit où on est incapable de faire débloquer ces projets-là, on perd un temps fou pour des projets qui sont fondamentaux pour la Ville, notamment en logement, notamment en qualité de l'air, notamment en environnement, notamment en mobilité. Il y a des conséquences à remettre en question ce qui avait été décidé. Il y a des conséquences à avoir des éternelles remises en question. Il y a des conséquences à ça. Alors, on peut décider, le gouvernement peut décider de les faire, mais ce n'est pas sans conséquences sur la région, sur la Ville de Québec et sur son développement. Nous, on pense que le débat sur le troisième lien ne peut pas se faire au détriment des priorités de la région, en particulier dans les secteurs de Saint-Roch, de Limoilou, de Méseret, de Beauport, de Canardière. J'entendais Mme Biron hier dire que la CAQ, ou je pense que c'est aujourd'hui plutôt, que la CAQ doit consulter pour savoir quel devra être son projet pour la région de Québec, qu'elle souhaitait un grand projet pour le Grand Québec. Il y en a un, un grand projet, auquel on peut additionner certainement des choses, mais il y en a un, un grand projet, et on a besoin que le gouvernement, évidemment, le soutienne et fasse en sorte qu'on le réalise. On a besoin de concrets, on a une vision pour la région de Québec, et on ne peut pas attendre des mois, voire quelques années, pour avancer des projets qui sont chers aux citoyens de Québec, si ce n'est que pour réfléchir sur une hypothétique troisième lien pour laquelle on ne sait pas encore qu'est-ce qui arrivera. On a des enjeux. Québec, on doit bâtir 80 000 logements d'ici 2040. Si on ne commence pas maintenant, on n'y arrivera pas. On doit faire face à l'itinérance. On a des enjeux d'environnement, qualité de l'air. On a des problèmes de mobilité à résoudre. On doit s'adapter au changement climatique. Ça, c'est ce qu'on souhaite parler avec le gouvernement. On souhaite parler de ces réalités concrètes pour lesquelles les citoyens, ça a de l'impact sur les citoyens, et non pas d'avoir un dossier qui va prendre tout l'espace et pour lequel, nécessairement, les autres dossiers vont devenir secondaires. C'est ce qu'on ne souhaite pas. Alors, nécessairement, le gouvernement fera ses réflexions, mais on a besoin certainement d'accélérer le pas sur les dossiers prioritaires de Québec, et non pas les mettre en attente que le gouvernement ait terminé sa réflexion sur la question du troisième lien. Je m'arrête là-dessus. Je serai prêt à prendre vos questions. M. Lemieux. Oui, bonjour, M. le maire. Olivier Lemieux, Radio-Canada. Je vous ai entendu nommer plusieurs projets que vous pensez, en tout cas, vous craignez pour leur avancement ou pas, avec le retour du troisième lien dans le débat. Vous avez dit un grand projet sans le nommer, celui-là. On pense que vous parlez du tramway. Je parle du tramway. Je n'ai pas de honte à le nommer. Je parle du tramway. OK. Alors, est-ce que vous pensez que le tramway peut faire les frais de ce retour dans le débat du troisième lien? Bien, j'espère que non. Ça serait une autre conséquence néfaste si c'était le cas. Une conséquence très néfaste. Aujourd'hui, je n'ai pas d'indication que ça va arriver, mais j'espère que non. Alors, si on dit, dans la réflexion du troisième lien, on remet en question les projets qu'on est en train de réaliser, bien, je pense qu'on est encore là dans une salle éternelle remise en question pour des projets pour lesquels on est capable d'avancer. Alors, j'espère que non. Vous avez fait référence à la ministre Biron. Effectivement, ce matin, elle a été questionnée juste en marge du Salon bleu, puis on lui disait, bon, qu'est-ce qui se passe avec le troisième lien? Elle disait, il faut un grand projet pour Québec. Puis quand on lui a dit, bien, il y a un grand projet qui est le tramway, elle a quitté en disant, c'est le projet du maire, ça, qui est le pilote. Est-ce qu'il y a une dissociation qui se fait du gouvernement de ce projet-là? Comment vous le percevez? Alors, je vais vous dire ce que j'ai besoin pour la suite des choses. Pour que ce projet-là se réalise, il ne peut pas juste être porté par le maire de Québec. Il doit être porté par le gouvernement. Le gouvernement doit le défendre, doit l'assumer, doit l'appuyer. Le gouvernement doit en faire aussi, doit en être un porte-étendard, doit en faire aussi un cheval de bataille. Et c'est la même chose, et on l'a vu aujourd'hui avec M. Dolbeck, c'est la même chose pour la communauté. Je vous ai dit cette semaine dans une lettre, on en avait déjà parlé à maintes reprises, mais je l'ai répété dans une lettre, ce projet-là doit voir le jour pour Québec pour plein de raisons, et j'ai axé sur le volet économique. Revenir en arrière, remettre en question ce projet-là, recommencer des réflexions, c'est nécessairement nuire à notre économie. Alors, est-ce que ce projet-là peut être appuyé, soutenu par d'autres projets qui vont améliorer la mobilité sur la Rive-Sud, que le gouvernement a envie de réfléchir, qui vont améliorer la mobilité dans la couronne nord, pas de Québec, mais des villes avoisinantes? Pourquoi pas? Mais on ne peut pas remettre en question ce projet-là. Ce projet-là doit avancer. L'économie de Québec en a besoin. Notre concurrence, vous avez vu la liste des arguments que j'ai présentés, ils sont béton, et on a besoin, et j'invite les gens qui y croient, j'invite les gens d'affaires qui se disent « ce n'est pas vrai qu'on va recommencer une réflexion à nouveau », à prendre la plume, à prendre le micro, à s'exposer, puis à dire « Québec en a besoin ». Retourner en arrière en réflexion pour se dire « ça va être un autre projet intégré », bien, on y perd tous. Et la Ville de Québec y perd. Ma dernière, rapidement, est-ce que vous êtes déçus qu'on reparle à nouveau du troisième lien? Ça fait des années et des années qu'on en parle, ça revient un peu par surprise. Êtes-vous déçus? Bien, je suis inquiet qu'on retourne en arrière, qu'on retourne en réflexion. Moi, ce que j'entends des gens, c'est que, même ceux qui étaient pour le troisième lien, ce que j'entends, c'est qu'on a le goût d'avancer. On ne peut pas toujours faire cet aller-retour où, finalement, les projets aboutissent pas, on les remet en question, on les enlève, on les remet en question. J'entends des gens de Québec, ce goût d'avancer, ce goût de cette Ville fasse face à ses défis et ne soit pas encore dans un an, deux ans en train de réfléchir. Moi, j'ai envie qu'on prenne le bâton de pèlerin et qu'on avance, qu'on fasse bouger cette Ville-là. On a besoin du gouvernement du Québec pour le faire. J'ai besoin d'avoir un allié dans le gouvernement du Québec qui croit à l'ensemble des projets pour développer la Ville, pas seulement une réflexion sur un troisième lien. Oui, bonjour, Dan Côté, TVA. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Pourquoi tout ce qui se passe actuellement, ça ferait reculer le tramway? On en est... On le sait, il y a des travaux, de l'argent investi, on est avancé dans le projet. C'est quoi qui ferait la différence aujourd'hui? Cette fameuse consultation sur la mobilité, ça vous fait peur? En fait, tout dépend de l'ampleur qu'on donne à cette consultation, tout dépend de son échéancier, tout dépend de son calendrier de réalisation. Si on nous dit que c'est pour un grand projet de mobilité dans la région de Québec, bien, la place du tramway, elle est où là-dedans? Alors, le troisième lien ne peut pas obscurcir la place du tramway. Le troisième lien, que le gouvernement veut faire une réflexion, il est maître d'oeuvre, il a le droit de le faire. Maintenant, on a hâte de savoir le calendrier de réalisation, c'est quoi l'ampleur de cette réflexion-là, l'ampleur de la consultation, ça aboutit comment? Mais ça ne peut pas, pendant ce temps-là, qu'on dise, bien, il y a le troisième lien, puis il y a le projet du maître de Québec. Ça ne peut pas être ça. Mais en ce moment, c'est ça qu'ils disent aussi. En ce moment, c'est ça qu'on a entendu. Moi, je pense qu'on a besoin de porteurs et porteuses. On a besoin de porteurs et porteuses dans la communauté d'affaires, dans la communauté civile, de gens qui disent, il est temps qu'on avance à Québec, il est temps qu'on livre un projet. On ne peut pas remettre en question, ah bien, on remet en question le tunnel, on remet en question, ça peut être plein d'autres choses, OK? Puis en tant qu'à ça, on va passer d'autres projets à la moulinette comme la promenade Samuel-le-Champlain, l'autoroute, le tramway et ci et ça. Si c'est ça, les citoyens de Québec, mais aussi des alentours, ils perdent. Ça ne peut pas être ça. On ne peut pas toujours revenir. À un moment donné, c'est décourageant de jouer au jeu de Serpent-Échelle et de ne jamais passer la case réalisation, de toujours arriver au même serpent et de revenir à la case départ. Ça ne se peut pas. Oui, vous l'aviez dit tantôt, des éternelles remises en question. La CAQ, selon vous, en ce moment, c'est ce qu'elle fait. Dans le cas du troisième lien, c'est clair que c'est ce qu'elle fait. Elle l'a même dit. Cependant, ce que je souhaite, c'est qu'elle ne le fasse pas dans le cas du tramway, qu'on soit plusieurs à défendre ce projet-là, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Québec, évidemment, mais aussi un paquet de porteurs civils capables de venir dire si on veut que Québec avance, si on veut que Québec fasse face à ces défis, on a besoin de ce projet-là. Ces porteurs civils ne sont pas là actuellement? On en a quand Pierre Dolbeck, aujourd'hui, dit ce qu'il a dit en disant que c'est non négociable, il faut que Québec avance, ça en est un. Il faut saluer le courage de l'homme qui dit que ce projet-là est prêt à être livré, on en a besoin pour l'économie de Québec, allons-y. Et ça en prend plusieurs autres. Ça en prend plusieurs autres qui ont le courage de M. Dolbeck de venir dire que si on vise l'économie de Québec à répondre à nos enjeux, à faire face à la crise qui s'en vient, à améliorer notre mobilité, c'est celui qu'on peut livrer. Allez, faisons corps, faisons ensemble quelque chose où on se réunit et qu'on arrête de se remettre en question. Louise Boisvert de Radio-Canada. M. Marchand, est-ce que vous avez parlé à quelqu'un au cabinet du premier ministre ou de la ministre des Transports ou à la ministre des Transports directement? Depuis lundi soir? Depuis qu'on a réhabilité le... Non, mais mon cabinet a parlé à des membres du cabinet de Mme Guilbeault, à des membres d'autres cabinets. Ça, il y a eu des discussions. Moi, personnellement, je n'ai pas parlé à des ministres. Est-ce qu'ils vous ont rassuré à l'effet que le tramway ne ferait pas partie de cette grande discussion-là? En fait, jamais a été l'intention de dire que le tramway va en faire partie, mais c'est ce qu'on disait tantôt. Défendons-le. Un projet comme ça ne peut pas être seulement le projet du maire de Québec. C'est le projet d'une communauté. N'excuse!'s on t'aide oule-nya très élite. C'est le projet d'une